Il y a un adage qui nous dit que si jeunesse savait, alors vieillesse pourrait. Il y a tellement de choses que j'aurais tellement aimé apprendre quand j'étais encore plus jeune, mais malheureusement, il n'y a personne qui nous a appris tout ça. Alors dans cette vidéo, je veux partager avec toi cette vérité qu'on nous cache sur les relations, cette vérité qu'on nous cache pratiquement sur l'amour. Si jamais j'avais su cette chose plus tôt en avant, j'aurais évité beaucoup de peines de cœur. Aujourd'hui, je vais essayer de te dévoiler tout ça en profondeur. Je vais t'aider à travers cette vidéo à bien détailler cela en profondeur afin de t'aider à devenir cette meilleure version de toi-même et d'entretenir de meilleures relations avec les autres. Mais avant d'entamer cette vidéo, tu connais la règle. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite dès maintenant à t'abonner pour ne pas rater les prochaines et les anciennes vidéos qui passent ici chaque samedi. Et si tu es encore plus sympa, tu sais quoi faire, tu me laisses un pouce bleu. Ce serait super sympa de ta part. Alors la première vérité que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise expérience amoureuse. La plupart du temps, on passe notre temps à dire « Ouais, mais c'était une très mauvaise expérience. » Non. En fait, il n'y a pas de mauvaise expérience. Il n'y a que des expériences plutôt favorables ou des expériences douloureuses. Mais toute expérience reste au moins quelque chose. Dans le passé, moi aussi, je pensais la même chose. J'ai rencontré certaines personnes qui étaient vraiment très toxiques pour moi. J'ai cru que c'était des mauvaises relations. J'ai cru que c'était des mauvaises expériences. Mais ce n'est pas le cas. En fait, chaque personne qui entre dans ta vie vient pour une raison principale. Il y en a qui vont t'apporter du bonheur. Il y en a qui vont te faire du bien, mais vraiment beaucoup de bien. Il y en a qui vont te faire du mal, mais tout en t'enseignant quelque chose. Donc, chaque personne qui entre dans ta vie arrive pour une bonne raison bien spécifique. Tu vas forcément apprendre de chaque personne qui entre dans ta vie. On dit qu'il y a une citation qui dit qu'un jour, on sera des souvenirs pour chaque personne qu'on aura rencontré. Alors, de faire en sorte d'être de bons souvenirs. Mais ça, ce n'est pas forcément possible parce qu'il y a des expériences humaines. C'est entre des hauts et des bas. Donc, tout ne peut pas être parfait. Il y en a des gens qui vont venir dans ta vie. Tu vas dire, mais pourquoi j'ai rencontré cette personne ? Elle est vraiment toxique pour moi. Ça ne va te faire que du mal. Mais cette personne est là pour t'enseigner quelque chose. Il faut traverser certaines situations pour pouvoir aboutir à certaines situations. Aujourd'hui, peut-être que tu es dans une relation assez toxique pour toi. Tu te demandes, mais pourquoi toi ? Pourquoi tu n'arrives pas à passer à autre chose ? Et ainsi de suite. Mais peut-être qu'il faut que tu traverses cette période pour mieux te connaître. Pour comprendre qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Qu'est-ce que tu vaux ? Qu'est-ce que tu ne vaux pas ? Pour vraiment connaître qui tu es en profondeur. Afin de pouvoir nouer une bonne meilleure relation avec les autres plus tard. Il n'y a pas de mauvaise expérience. Et la deuxième vérité qu'on nous a toujours cachée sur l'amour, sur les relations. C'est que tu ne peux pas avoir une bonne relation saine avec quelqu'un d'autre tant que tu n'as pas cette bonne relation saine avec toi-même. En fait, ton monde extérieur n'est que le reflet de ce que tu as à l'intérieur de toi. Je l'ai dit et je le redis plusieurs fois. Si tu veux être bien avec les autres, commence d'abord par être bien avec toi-même. Aujourd'hui, moi j'ai rencontré pas mal de personnes en coaching qui ont l'envie brûlant, l'envie mais vraiment brûlant de rencontrer quelqu'un. Ils se disent, ouais mais il faut que je rencontre quelqu'un, j'en ai marre de la solitude. Mais en fait, tant que tu n'es pas prêt déjà à apprécier ta propre compagnie, tant que tu n'es pas prêt à être bien avec toi-même, comment tu t'attends à être bien avec les autres ? Parce qu'on dit que ton monde intérieur reflète ce que tu as à l'extérieur. Donc si tu es bien avec toi-même, quand tu rencontres les gens, tu vas dégager cela. C'est-à-dire que tu n'es pas dépendant de l'amour que quelqu'un d'autre va te donner. Mais si tu n'es pas bien avec toi-même, tu as peur de te retrouver tout seul, tu as peur de te retrouver avec la personne la plus importante de ta vie qui est toi. Alors comment tu penses être bien avec les autres ? C'est pourquoi beaucoup de gens sont dans des relations toxiques parce que les gens n'ont pas commencé d'abord par être en couple avec eux-mêmes avant d'être en couple avec l'autre personne. Tu n'as pas pu comprendre quels sont tes besoins, qui tu es. Tu ne te connais pas parce que tu n'as pas appris à passer du temps avec toi. Quand tu es avec l'autre, tu vas être là à quémander de l'amour. « Ouais, mais donne-moi de l'amour. Ouais, mais dis-moi que tu m'aimes. Ouais, mais achète-moi des cadeaux. » C'est bien de recevoir tout ça de la part de quelqu'un, mais on le kémane, c'est parce qu'on n'en a pas assez pour nous-mêmes. Donc, la meilleure façon de se mettre en couple avec les autres, c'est d'abord commencer par se mettre en couple avec soi-même. Se mettre en couple avec soi-même, ce n'est pas se porter une bague et dire « Ouais, voilà, je suis en couple avec moi-même. » Non, c'est juste commencer à kiffer ta propre compagnie. Commence à passer du temps tout seul. L'une des personnes les plus charismatiques, les plus fortes pour moi dans ce monde-là, c'est une personne qui est capable de s'inviter au resto lui-même. C'est une personne qui est capable de se dire « Aujourd'hui, j'ai envie de voir tel film. J'y vais, je vais voir ce film. » C'est une personne qui est capable de se dire « J'ai envie d'aller dans tel pays parce que je ne l'ai jamais vu. » « Ok, il n'y a personne qui veut venir. J'y vais quand même. » Une fois que tu as atteint ce niveau-là, il n'y a personne, mais jamais personne qui pourra déstabiliser ta paix intérieure. Et la troisième chose que je veux que tu retiennes sur l'amour que personne ne t'a jamais dit, c'est que les couples qui s'affichent le plus ne sont pas forcément les couples les plus heureux. Et ça, beaucoup de personnes n'ont pas compris ça. Se comparer aux autres juste parce qu'ils s'affichent sur les réseaux sociaux, c'est la meilleure façon plutôt de se sentir mal et de détruire sa vie. Parce que tout ce qu'on te montre sur les réseaux sociaux n'est pas la réalité des gens. Je connais des couples aujourd'hui qui ne se perdent limite pas dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment mal, ils vivent dans une relation dix fois plus toxique. Mais s'afficher sur les réseaux sociaux, ils sont les plus heureux. Quand tu les vois, tu te dis « Waouh, j'ai envie d'être à leur place ces gens-là. » Et du coup, tu détruis ta vie, tu te dis « Ouais, mais il faut être en couple pour pouvoir être heureux. Regarde, eux, ils sont mignons, ils sont trop magnifiques ensemble. » Il y en a aussi qui sont un couple qui passe leur temps à se comparer à d'autres couples. Les couples qui s'affichent ne sont pas forcément les plus heureux. Une fois, je t'ai raconté cette histoire ici. J'avais deux amis qui étaient en couple, mais qui ne s'entendaient absolument pas, qui ont été avec moi dans une autre ville. On a été à la plage, on a rencontré deux autres amis qui étaient en couple. J'étais le seul maillon qui n'était pas en couple, mais j'étais bien avec moi-même. J'étais vraiment très bien aligné. Mais moi, j'ai fait ce constat-là. Les deux amis avec lesquels j'étais parti ne s'entendaient pas très bien, ça n'allait pas. Mais ils étaient en couple quand même. Ils sont allés, ils ont croisé deux autres amis. Ils pensaient qu'eux, c'est le couple parfait parce qu'eux, en public, ils savaient vraiment se tenir la main, se faire des bisous, faire comme si tout allait super bien. Alors qu'en réalité, ils étaient dans la relation la plus toxique qui puisse exister. Ils ne s'entendaient pas du tout quand il n'y avait personne. À deux, c'était l'enfer. Mais quand mes deux amis avec lesquels je suis parti ont vu ces deux autres-là, la fille, elle a commencé à faire des reproches à son copain. « Ouais, mais toi, tu ne fais pas ça. Regarde, ils sont tellement mignons. Mais tu es trop toxique. Tu ne fais pas ça. » Ainsi de suite. Elle a commencé à critiquer son copain en comparant son couple à l'autre couple. Alors que l'autre couple a juste décidé d'afficher le bon côté de leur relation. Ce n'est pas parce que tu vois aujourd'hui les couples sur les réseaux sociaux qui s'affichent, qui mettent des photos, qui vont en voyage, que tu vas penser que c'est la relation parfaite. Chaque couple a sa réalité. Chaque couple a des hauts et des bas. Mais si jamais j'avais compris ça plus tôt, ça m'aurait épargné de beaucoup de mal-être aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux beau voir du genre en couple, mais cela ne me donne pas forcément envie de me mettre en couple. Tant que je ne me sens pas prêt, je n'y vais pas. Parce que je sais que ce n'est pas parce que deux personnes mettent des photos en train de sourire ou en train de s'embrasser que c'est la meilleure relation au monde entier. La quatrième chose que je veux que tu saches sur les relations que personne ne t'a dit, c'est que si une personne t'aime, tu le sauras. Et si une personne ne t'aime pas, tu le sauras aussi. Je te dis ça avec un grand sourire parce que très souvent, je reçois des messages de la part des gens qui me disent « Ouais, mais j'aime cette personne, mais je ne sais pas si c'est réciproque. Ouais, j'aime trop mon copain, mais je ne sais pas. Est-ce que mon copain m'aime ou pas ? » Mais la réalité, c'est quoi ? C'est que si une personne t'aime, tu le verras. Et si une personne ne t'aime pas, tu seras confus. D'ailleurs, on va dire comme ça parce que tu ne sauras pas vraiment, tu seras dans le doute. Et s'il y a un doute, c'est qu'il y a un problème. Normalement, quand l'amour est réciproque, ça se sent. Aujourd'hui, tu passes ton temps à draguer des gens. « Ouais, je veux sortir avec toi. » La personne met du temps, des jours, des semaines ou même des mois à réfléchir si elle va sortir avec toi. Dis-toi que ce n'est pas un temps de réflexion. Cette personne est juste en train de trouver la bonne personne pour elle. Et si jamais elle ne trouve absolument personne qui lui correspond, elle va aussi finalement accepter d'être avec toi. Alors finalement, je vais le prendre parce que je n'ai pas le choix. Donc, retiens bien une chose. Si tu as des doutes, si quelqu'un t'aime ou pas, c'est qu'il y a un problème. Parce que quand l'amour est réciproque, ça se ressent. La cinquième chose, c'est que si une personne décide de sortir de ta vie et de t'ignorer, accepte sa décision et fais comme si elle n'a jamais existé. Pourquoi je te dis ça ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens pour te tester vont essayer de t'ignorer. Ils vont essayer de te faire le « suis-moi, je te fuis », « suis-moi, je te suis », ainsi de suite. Mais si tu n'as absolument rien fait à une personne et que la personne décide de sortir de ta vie, de te quitter, de t'abandonner, ainsi de suite, je sais que ça peut faire mal si tu as subi une rupture amoureuse, ainsi de suite. Mais la meilleure solution, ce n'est pas de courir après cette personne. La meilleure solution, ce n'est pas de supplier cette personne à être avec toi. Si une personne prend une décision aussi radicale comme ça, essaie de demander des explications. Pourquoi tu me fais ça ? Essaie de me comprendre. Explique-moi. Communiquez. Mais si la personne n'a vraiment pas envie de faire ça et la personne te ghost, coupe tous les points avec toi, accepte sa décision. Si tu acceptes sa décision, comme par magie, la personne risque de revenir sur son intention. Mais si tu continues à courir après la personne, tu lui confirmes qu'elle a fait le bon choix pour que toi, tu puisses encore continuer à le courir après. Il faut être dans ce qu'on appelle le lâcher-prise. Ce qui est destiné à se retrouver, se retrouvera. Et ce qui n'est pas destiné à être ensemble, ne sera jamais ensemble. Peu importe ce que tu feras en fait. Peu importe ce que tu feras. La sixième chose qu'on ne nous a jamais appris sur l'amour, c'est qu'on t'achète au prix auquel tu te vends. Aujourd'hui, c'est très simple. C'est toi qui décides de la valeur que tu te donnes à toi-même. On va imaginer une fille très belle, magnifique, qui est dans un quartier où il y a beaucoup de jeunes, de togues, ainsi de suite. Si cette fille décide de sortir avec un petit du quartier, c'est-à-dire qu'elle s'est vendue à ce prix-là. Et donc, elle sera traitée exactement comme étant la copine d'un petit du quartier. Toute sa valeur qu'elle avait, si elle avait une valeur sur 10, elle va se retrouver à une valeur sur 2. Elle sera exactement traitée comme ça. Le gars va la maltraiter, ainsi de suite. Il ne va pas lui donner assez de considérations. Mais si, à l'inverse, cette fille, elle se réserve et se dit je sais que je mérite mieux qu'un fumeur, qu'un dealer, ainsi de suite. Elle essaye de sortir avec quelqu'un qui est beaucoup plus présentable ou quelqu'un qui a beaucoup plus une vision de l'avenir. Pas forcément un riche, ce n'est pas ça le plus important, mais quelqu'un qui a une vision qui est ambitieuse, qui a envie de faire de belles choses. Alors, cette fille, elle se serait vendue à ce prix-là. Donc, on t'achète toujours au prix auquel tu te vends. Et ce n'est même pas que ça comme exemple. C'est-à-dire que c'est toi qui décides, en fait, vraiment de la valeur que tu te donnes. Si tu te donnes de la valeur, les gens te prennent comme tu te donnes. Si tu rencontres une personne pour la première fois, la personne t'estime forcément. Elle te donne des valeurs que toi-même, parfois, tu ne te donnes pas. Mais ça, c'est en fonction de comment tu t'es présenté à cette personne. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il faut toujours soigner son apparence avant de se présenter aux autres. La façon dont je m'habille, c'est en fonction de cela que les gens vont m'accorder de la valeur. Je sais que l'être humain n'a pas cette capacité de voir directement ce que tu as à l'intérieur de toi. Les gens ne voient que comment tu te poses à l'extérieur. Et donc, la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu te présentes aux autres détermine la façon dont ils vont te prendre. Donc, tu es toujours acheté en fonction de combien tu te vends. Et la septième chose que j'aurais tellement aimé qu'on m'apprenne, mais personne n'a jamais pris le temps de m'enseigner cela, c'est qu'il ne faut jamais sacrifier qui tu es pour essayer de plaire à quelqu'un. Grand Cardone, un des grands entrepreneurs aux États-Unis, a dit un jour qu'une fois qu'il a parlé avec sa femme, il a dit à sa femme, je te donnerai tout ce que tu veux. Je ferai pour toi tout ce que tu veux. Mais jamais je n'abandonnerai ma passion pour toi. Et tu vois, ça c'est très important parce que ça veut dire quoi ? Il arrive à faire tout ça pour sa femme, c'est parce qu'il est bien déjà avec lui-même. Je me rappelle d'une histoire que j'avais lue dans un livre d'un monsieur qui était fou amoureux de sa femme. Et un jour, il était assis et il a vu une étoile, une étoile qui était magnifique. Et puis finalement, il est tombé amoureux de cette étoile. Et du coup, ils étaient tellement connectés ensemble qu'il a tellement regardé en termes d'imagination que l'étoile est descendue sur terre et l'étoile s'est posée dans ses mains. Il a vu cette étoile, c'était magnifique. C'était vraiment, cette étoile, ça lui rendait tellement heureux. Et finalement, il prend cette étoile, il se dépêche, il va voir sa copine ou sa femme. Il lui dit, chérie, regarde, ce truc, il est magnifique. Ça me rend heureux. Tiens, je te le donne parce que je t'aime. Et depuis qu'il a donné cette étoile à cette femme, elle a dit, mais c'est quoi ça ? Elle l'a fait tomber parce qu'elle, elle ne voyait pas la même valeur que lui. Et l'étoile est tombée, ça s'est brisé et la relation aussi s'est brisée en même temps. Pourquoi je te raconte ça ? Parce que si tu prends ce qui te rend heureux, toi, et tu mets ça dans les mains de quelqu'un d'autre parce que tu veux rendre cette personne heureuse, la relation déjà, elle ne va pas marcher et tu te feras du mal dans un mauvais sens parce que ça ne fera jamais marcher la relation et toi-même, tu ne peux pas être bien avec cette personne tant que toi, tu n'as pas été bien d'abord avec toi-même. Donc, ton bonheur, ce qui te rend heureux, doit être à toi et c'est en fonction de ça que tu vas avoir assez de force et assez d'énergie pour pouvoir faire plaisir à quelqu'un d'autre. Donc, voilà les 7 choses que je voulais partager mais d'ailleurs, je voulais te demander quel est le point ici qui t'interpelle le plus ? Qu'est-ce qui te parle le plus ? Et qu'est-ce que tu savais déjà que tu appliquais au quotidien et qu'est-ce que tu ignorais au quotidien ? Dis-moi ça dans les commentaires et puis si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager avec quelqu'un, un proche, un ami pour pouvoir aider d'autres personnes aussi à comprendre toutes ces vérités qu'on nous cache à propos de l'amour et comme toujours, c'était Caramo, tous vos rêves, ils connaissent le chemin.